Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier bien chaleureusement Amine. Ça fait vraiment plaisir de reprendre un congrès en présentiel. C'est vrai qu'on est tous très souvent en ligne et ça fait vraiment du bien de revoir les gens dans ce type de congrès de haut niveau et international qu'est celui de l'Albatros, l'un des plus gros congrès d'édictologie français. Donc merci de ta confiance, Amine. Et je voudrais juste dire deux mots sur Michel Reynaud. C'est vrai que Michel Reynaud avait aussi vraiment à cœur la recherche sur les addictions et souvent il m'appelait pour me demander comment on pourrait faire en sorte de booster un peu plus la recherche sur les addictions. Notamment, il m'appelait souvent pour savoir comment on pourrait lancer des choses relativement au binge drinking et à l'addiction chez les jeunes. Voilà. Donc merci beaucoup à Michel Reynaud pour tout ce qu'il a fait aussi dans le champ de la recherche. Alors je suis moi très heureux et très fier aussi de chérer cette session. session épidémiologie avec deux orateurs vraiment exceptionnels et peut-être un des plus grands, si ce n'est le plus grand épidémiologiste sur les drogues et les addictions, qui est le professeur Jürgen Rehm, qui travaille un petit peu partout dans le monde, à Toronto, à Dresden ou à Moscou, et qui nous fait vraiment l'honneur aujourd'hui de nous faire une présentation pour nous donner un petit peu une vision rétrospective sur les trois dernières décennies, sur l'évolution un petit peu de la problématique notamment relative aux opiacés et à l'alcool et nous donner aussi surtout, c'est très important, la vision, une vision sur la prochaine décennie et aussi comment la pandémie de Covid-19 a pu influer les consommations. Avec une chose importante, c'est également où en sommes-nous, où allons-nous et comment finalement on va réussir à enrayer une épidémie non seulement des opiacés, mais aussi, si je me souviens bien, le président du NIAAA aux Etats-Unis avait aussi osé à un moment parler d'épidémie de l'alcool avec une substance qui posait aussi problème. Merci beaucoup d'être ici parmi nous aujourd'hui et de parler de ces questions de l'abus d'alcool et de l'abus des opiacés. Nous avons une heure avec deux orateurs, je vais autoriser des questions ensuite à la fin de votre présentation, si vous le voulez bien. Je vais commencer, merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir regardé, et je vais essayer de vous passer à travers l'épidémie de l'addiction. Je peux répondre en français, mais je ne peux pas parler en français. Vous pouvez parler en anglais, il n'y aura aucun problème en anglais. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, c'était le premier titre de ma présentation, mais j'ai changé, et pour ajouter ensuite, est-ce que le COVID a changé d'un autre point de vue ? Tout maintenant est déterminé par le COVID, et bien entendu, cela aura en plus un rôle important à jouer dans ma présentation. Je vais commencer avec l'usage de l'alcool et avec les troubles liés à l'alcool. On peut dire que l'alcoolisme a augmenté globalement depuis 1990, partout dans le monde, donc. Ceci est basé sur un article du Lancet où vous voyez les années et comment l'alcool, la consommation de l'alcool a augmenté entre 1990 et 2017. Diapo suivante, vous voyez également là où ça a augmenté. Ça a diminué en Europe, mais c'est pratiquement la seule région du monde où il y a eu cette diminution de la consommation d'alcool. Mais partout, la consommation d'alcool a augmenté principalement en Asie et en Afrique. Diapo suivante, là, ça vous explique que, donc, en général, les objectifs du millénaire de 10% d'utilisation de l'alcool qui avait été définis par les Nations Unies vont être atteints. Il y a des pays qui vont voir une réduction de cette consommation d'ici en 2020, principalement les pays d'Europe de l'Est. Il y a des pays en Amérique du Sud et même dans certains pays africains où nous attendons à ce qu'il y ait également une réduction de la consommation d'alcool. Mais pour la plupart du reste du monde, pour la plupart des pays très peuplés, il n'y aura aucune diminution de la consommation d'alcool. Et là, je parle principalement de la Chine et de l'Inde en particulier. Diapo suivante. Ensuite, il est arrivé la pandémie du coronavirus. Nous avons vu que l'alcool va en général augmenter, la consommation d'alcool va augmenter partout dans le monde. C'était correct au moment où nous avons écrit ces diapos. Une fois que le Covid est arrivé, on a eu des restrictions qui ont pesé sur la disponibilité. Dans certains pays, on a vu une interdiction de consommer de l'alcool. Par exemple, en Afrique du Sud ou dans certains États de l'Inde, cela s'applique. Et dans le monde, il y a eu une diminution maintenant de la consommation d'alcool avec le Covid. Nous attendons à ce que d'ici l'an 2022, si tout continue sur les tendances actuelles, nous aurons environ 13 % de diminution de consommation d'alcool dans le monde. Et voici une carte de l'Europe maintenant où nous voyons tout d'un coup également des diminutions de la consommation. sauf au Royaume-Uni, nous avons vu des réductions de la consommation d'alcool. Et ça, c'est une étude portant auprès de 40 000 personnes dans les différents pays de l'Europe. Et vous voyez qu'en général, toute l'Europe, maintenant, consomme beaucoup moins d'alcool. Qu'en est-il maintenant de la charge, du fardeau attribuable à l'alcool ? Eh bien, on peut dire que l'on commence avec les addictions et avec les troubles liés à l'usage de l'alcool. Les addictions, en général, ont diminué mondialement, mais cette tendance à la baisse connue au cours des dernières années une certaine stagnation. Vous voyez que les tendances vers la baisse étaient représentées par les pays à revenus moyens, alors que dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires, il y avait une tendance baissière, mais dans les pays à faible niveau de revenus, là, au contraire, l'utilisation de l'alcool a augmenté, l'usage de l'alcool a augmenté. Et on s'attend avec le Covid qu'à moyen terme et à long terme, on aura une augmentation de l'utilisation de l'alcool. Comme on a vu une augmentation de l'alcool à chaque fois qu'il y a eu des récessions très graves, des épisodes catastrophes, etc. Donc, les prédictions sont que, pas pour 2020, mais plutôt pour 2021, il y aura une augmentation des troubles liés à l'usage de l'alcool. À l'heure actuelle, nous manquons de données en ce qui concerne l'utilisation des services de santé. Il se peut que, bien que les personnes dans des circonstances normales ne feraient pas appel aux services de santé, par exemple, pour obtenir un traitement pour les addictions, dans cette époque de Covid, beaucoup de personnes n'osent pas se rendre dans ces dispensaires de santé. et il y a un seuil beaucoup plus élevé en ce qui concerne la demande de soins à cause de la peur de la contamination. Même lorsque les personnes se sont rendues dans des hôpitaux, on ne les a pas pris en charge ou bien il y avait des longues listes d'attentes. Ceci est différent entre les différents pays, mais en général, on voit une diminution des traitements pour les troubles liés à l'alcool et aux autres substances également. Donc, avant la survenue du coronavirus, eh bien, il y avait environ 3 millions de décès attribués à l'alcool et 131 millions d'alcool. Dûrent à l'alcool. Donc, un décès sur 20 était causé par l'alcool. Donc, c'est un facteur très important pour les maladies transmissibles, les maladies maternelles, périnatales et pour les maladies nutritionnelles. Donc, le fardeau attribuable à l'alcool, le fardeau de maladies, était supérieur chez les hommes que chez les femmes. Nous le savons déjà. Et c'est encore plus élevé dans les pays qui ont un indice de développement faible, un indice des Nations Unies qui est basé sur l'espérance de vie, sur les taux de mortalité et sur le niveau d'études. Les personnes ont... L'alcool a donc revêt maintenant une importance croissante en tant que facteur de risque. Ce sont les toutes dernières données qui viennent d'être publiées la semaine dernière. Vous avez vu que l'alcool ne faisait pas partie des dix facteurs les plus importants dans les années 90, alors que maintenant, il est placé au neuvième rang en tant que risque, facteur de risque. L'alcool, donc, même si sa consommation a stagné au cours des 4-5 dernières années, pourtant, le risque, sa valeur en termes de risque relatif a augmenté. Donc, c'est les décès standardisés par âge qui sont attribuables à l'alcool et vous voyez que ces taux sont les plus prévalents en haut. C'est la carte d'en haut et en bas. Ça représente le pourcentage de décès attribuables à l'alcool par rapport au total des décès. Vous voyez que les cartes sont un petit peu différentes. Si vous regardez les décès standardisés par âge, vous voyez qu'il y a deux centres principaux. Les pays de l'Est de l'Europe, y compris les pays à l'Est du Bloc européen, mais également en Asie, la Russie et dans l'Afrique subsaharienne. Ce sont les pays où il y a les taux les plus élevés de décès standardisés par l'âge dû à l'alcool. Maintenant, si vous regardez, le point s'attachent des décès attribuables à l'alcool. Alors là, c'est surtout la partie de l'Est de l'Europe et une partie également de l'Amérique du Sud qui présente les proportions les plus élevées de ces décès. Voici donc les différentes maladies selon l'indice de développement humain. Vous voyez ici que bien évidemment, les maladies infectieuses, la tuberculose dû à l'alcool, le VIH, le SIDA et les maladies hépatiques sont plus importantes dans les pays avec un indice de développement humain le plus faible. La même chose s'applique à la fois aux décès et aux années de vie corrigées du facteur d'invalidité. Alors, bien évidemment, on pourrait se demander combien de maladies du foie dans ces pays sont dues à l'alcool. N'est-il pas vrai également que ce sont des pays qui ont également des taux d'hépatite C plus élevés, des taux d'hépatite B et C même ? Ceci est vrai, bien sûr. Mais rappelez-vous que l'alcool et la consommation d'alcool peuvent tuer des personnes qui ont déjà une cirrhose du foie, même avec un usage modéré d'alcool. Une fois que vous avez une cirrhose, donc la cirrhose du foie peut être causée par l'hépatite, déjà. Elle peut être causée par d'autres facteurs de risque. Ce n'est pas important de considérer quel est le facteur de risque qui a causé la maladie. On peut quand même dire que l'utilisation de l'alcool peut tuer ces personnes, même à des quantités relativement faibles. Et là, c'est quelque chose également qui est vrai et qui a été vrai depuis un certain temps, depuis au moins 30 ans. L'alcool, proportionnellement, tue à des âges plus jeunes. C'est un facteur de risque connu pour tout le monde en dessous de l'âge de 50. Et ceci dans le monde entier. C'est le facteur, le risque le plus important qui tue et qui nuit aux personnes qui sont les plus délétères. là, c'est pour vous montrer que les taux de mortalité ont diminué parce que le taux général de mortalité diminue partout dans le monde. Ce processus s'est arrêté avec la survenue du COVID. Et nous pensons que les taux mondiaux de décès vont augmenter maintenant. Je vais être rapide maintenant. Ce que vous voyez ici, c'est que les décès attribuables à l'alcool liés à l'alcool étaient plus importants que les taux de mortalité dans les pays à faible niveau de revenu à revenu moyen. Cependant, le contraire est vrai. Qu'en est-il maintenant de l'usage des drogues et des troubles liés à l'usage des drogues ? Eh bien, ils ont augmenté sans, semble-t-il, atteindre un seuil, en particulier dans les pays à haut niveau, à revenu élevé. Si vous regardez... Si vous regardez... Non, non, le dernier, je suis désolée. Peux-vous revenir, s'il vous plaît ? Si vous regardez la prévalence de la dépendance aux drogues dans le monde entier, vous voyez que nous avons une courbe pratiquement plate. La seule région où il y a eu une augmentation constante de l'utilisation des drogues dans les pays a revenu élevé. Ces pays à revenu élevé sont ce qui a déclenché ce qui explique les tendances générales d'augmentation. Et si vous prenez en compte ce qui se passe dans ces pays par rapport aux pays à faible niveau de revenu ou à niveau intermédiaire, on voit qu'il n'y a pas eu une augmentation nette ou sensible de la dépendance aux drogues. Si vous regardez les décès, et ça, c'est la diapositive suivante, décès causés par la dépendance aux drogues, vous voyez que le taux de décès à nouveau dans les pays à revenu élevé selon la classification de la Banque mondiale ont augmenté de façon constante et avec une accélération d'ailleurs jusqu'à l'année 2019. alors quand dans les pays à niveau intermédiaire élevé, elle a diminué et elle a diminué en général légèrement. Toute cette augmentation générale des décès causés par la dépendance aux drogues s'explique par l'augmentation considérable dans les pays à fort niveau de revenu. Et ceci s'explique principalement par une dépendance aux opioïdes. ce sont principalement les opioïdes qui sont la cause de cette dépendance et vous voyez cette augmentation considérable dans les pays à fort niveau de revenu. Vous voyez une augmentation en général dans le monde mais cette augmentation s'explique principalement par les pays à niveau de revenu élevé. Là ça s'explique qu'aux Etats-Unis uniquement. Aux Etats-Unis vous avez les tendances suivantes qui se dessinent. En général depuis 2014-2015 l'espérance de vie aux Etats-Unis dans son ensemble a diminué. l'espérance de vie aux Etats-Unis a diminué à cause de trois facteurs cirrhose hépatique overdoses et suicides sont les trois principales raisons. Et derrière tout cela bien évidemment il y a les augmentations d'usages de drogues illicites et usage de l'alcool. Et même si les personnes parlent principalement l'accent est mis surtout sur les morts causées par overdose l'alcool a été responsable de davantage de décès et explique cette augmentation considérable des décès et cette diminution de l'espérance de vie est beaucoup plus que ce n'est le cas avec les drogues parce que la cirrhose du foie est le facteur le plus important à prendre en compte ici. Une fois de plus il s'agit d'une interaction ici cette fois-ci pas avec l'hépatite mais c'est une interaction avec le niveau socio-économique des personnes. C'est surtout les pauvres qui meurent de drogues et d'alcool aux Etats-Unis. Nous avons ce résumé pour l'usage des drogues. augmentation de l'usage des drogues et des décès causés par la drogue conduit et ceci au niveau mondial mais c'est conduit principalement entièrement même par les pays à niveau élevé. Les décès par overdose d'eau placée sont les plus importantes causes de ces augmentations de décès et ils ont eu pour conséquence de diminuer l'espérance de vie aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique. Au Mexique, c'est surtout des homicides qui sont une cause très importante de décès dans la population et ceci bien avant les décès causés par le Covid. Donc en général, on peut dire que cette tendance fait une grande démarcation et montre et met en exergue l'importance des overdoses pour expliquer tous ces décès dans les pays à un niveau de revenus élevé. et il y a une augmentation de l'usage du cannabis pratiquement partout dans le monde. Alors que s'est-il passé pendant la pandémie ? Eh bien, on a déjà évoqué cette étude qui a porté sur 21 pays où on a vu qu'il y avait plus de 40 000 répondeurs. On a analysé tous les pays d'Europe et plus de 100 personnes qui ont répondu aux questions suivantes. on a vu qu'il y avait des augmentations de la consommation de cannabis pendant la pandémie. Donc, la faible disponibilité en général n'a pas empêché une augmentation de la consommation de cannabis. On voit également un tableau mitigé pour les drogues illégales, illicites et on voit d'autres recherches qui indiquent que l'on a vu des augmentations du prix et diminution de la disponibilité pour les opiacés et pour la cocaïne. Et il y a eu également au cours de cette période des diminutions de la qualité de la drogue, de la pureté de la drogue. Je vais passer rapidement sur cette étude qui a été faite au Canada où nous avons interrogé les usagers de la drogue dans tout le Canada quant aux problèmes liés au COVID. en gros, ce que nous voyons c'est qu'il y a eu une réduction de l'offre, il y a eu une augmentation des coûts, une diminution de la qualité. Ce que l'on voit dans le monde entier, nous l'avons vu également au Canada et ceci conduit à une augmentation des risques d'overdose. Nous avons une situation étrange donc, moins d'usage de drogue, mais parce que les drogues sont impures, l'usager ne sait plus vraiment quel cas il a. Donc, il y a eu une augmentation des overdoses au Canada. Alors, recommandation en termes de santé publique, c'est qu'il devrait y avoir un accès plus grand aux tests et aux trousses de naloxone. Il y a eu aussi une recommandation de l'accès à la réduction des risques et aux services de santé mentale. Ça, c'est la voie qui est exprimée par les usagers de la drogue. Alors, on peut conclure en général et ceci est simplement une étude qui a porté sur le Canada, une étude limitée. Mais nous avons regardé toute la littérature et nous avons vu que ces augmentations de prix de la drogue suivies par une diminution de l'offre avec une diminution de la pureté conduit à des risques plus élevés par usage partout dans le monde. Et les mesures de politique comme celles que je viens de décrire devraient être prises en compte. Et voici les conclusions générales de la présentation. avant la pandémie, à la fois l'utilisation de substances et les troubles liés à l'usage des substances avaient augmenté à la fois pour les substances licites et illicites. Et illicites, c'est dû principalement aux pays à un niveau élevé de revenus. L'importance générale de l'usage de substances comme facteur de risque suit les chiffres pour l'alcool également. L'utilisation des troubles liés à la substance ne vont pas nécessairement diminuer et je vous ai donné des explications à partir de l'utilisation du trouble lié à l'usage des drogues. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup professeur Rehm. Donc nous avons le temps de prendre quelques questions dès maintenant. Si vous le souhaitez, profitez-en. on n'a pas souvent l'occasion d'avoir pas de questions. Well, thank you very much professeur Rehm. Merci professeur Rehm. Can you tell us, pouvez-vous nous dire give us some comments about the means we have to put some pressure on the governments to realize for example if I take alcohol the risk because of the prediction regarding alcohol use it's quite alarming. I know for alcohol that we have good solutions such as pastebys or some actions like that but regarding the pressure can be pushed put on the government do you think that we need a global strategy? Pensez-vous qu'il faut une stratégie mondiale par exemple? We would need more than a global strategy but we would need a strategy which has a legal impact. Currently we have a global strategy of the WHO from the year 2010-2011 but that is a teethless strategy it is just a list of different measures which can take. What would be needed would be something similar to tobacco a framework convention which tells governments a cadre qui indique aux gouvernements quelles sont les limites où l'alcool est un non-ordinary commodity où l'alcool ne doit plus être considéré plus pour la santé et pour l'alcool et pour l'utilisation de l'alcool fait partie de la santé et il faudrait que les hommes politiques prennent conscience du fait qu'à l'heure actuelle les maladies du foie sont une des catégories de maladies de pathologies qui augmentent même dans les pays plutôt riches où globalement il y a eu une diminution de la mortalité. Cela pourrait aider les gouvernements car ces pathologies coûtent de l'argent. Sur le plan politique il nous faudrait une convention cadre signée par tous les pays du monde. Ok, thank you very much bien, merci infiniment Professeur Rennes. Une dernière chance d'avoir une question mais on reviendra un petit peu à la fin de cette session si vous avez des questions Professeur Rennes. Pas de questions ? Je propose qu'on avance parce que nous avons un deuxième speaker. Merci beaucoup Professeur Rennes donc restez avec nous et nous reprendrons peut-être quelques questions si on a le temps à la fin de la session. Merci encore infiniment de cette présentation très instructive sur la crise des opiacés mais aussi la problématique de l'alcool. Merci beaucoup. Maintenant nous accueillons le docteur Maria Melchior qui est directeur de recherche à l'Inserm qui va nous donner je pense beaucoup de données sur les cohortes qu'elle étudie relativement aux addictions mais pas que des cohortes françaises que vous connaissez tous sûrement dont on entend parler beaucoup récemment comme Gazelle ou Constance par exemple et puis aussi des cohortes à l'international. Donc merci beaucoup au docteur Maria Melchior de participer à cette session. Bonjour et merci à vous merci beaucoup pour l'invitation et surtout évidemment je suis très honorée d'être ici et puis de prendre la parole après le professeur M pour vous parler un petit peu plus précisément de la situation en France des évolutions qu'on peut observer et puis et puis voilà de quelques grandes tendances et aussi peut-être quelques enseignements des recherches effectivement qui ont été menées sur les facteurs qui sont associés aux consommations de produits alors pas seulement illicites mais aussi parce que moi je m'intéresse aussi au tabac et à l'alcool peut-être en introduction je vais juste vous dire que moi je suis responsable d'une équipe de recherche en épidémiologie sociale et ce qui nous intéresse particulièrement ce sont les trajectoires de consommation des personnes au cours de la vie et aussi vraiment le rôle du contexte du contexte socio-économique et puis du contexte social politique au sens plus large et donc je vais essayer je ne vais pas du tout faire un topo très exhaustif de toute façon le temps ne me le permettrait pas mais je vais essayer vraiment de mettre l'accent sur quelques facteurs contextuels qui peuvent être liés aux conduites addictives et dont on va certainement entendre parler plus dans le contexte du Covid même si je n'ai pas accès à ma présentation spécifiquement sur l'épidémie donc voilà mon topo s'intéresse épidémiologie des conduites addictives en 2020 où en sommes-nous c'est un peu un titre proche de celui qu'on vient d'entendre mais donc moi je vais vous parler d'abord des grandes tendances en France parce que vous savez certainement qu'en France on a la chance d'avoir un appareil statistique très riche coordonné par le FDT en particulier sur les usages de différents types de produits psychoactifs et ces données nous permettent d'avoir une vision à moyen et long terme sur l'évolution des tendances alors je vais en fait j'ai organisé mon topo par produit parce que je pense que voilà c'est pas pardon excusez-moi oui c'est ça donc en commençant par le tabac vous voyez qu'on a des données depuis les années 70 donc on remonte quand même déjà assez loin et ces données montrent que globalement donc en 1974 la consommation moins enfin la prévalence de la consommation régulière de tabac était de 42% elle est aujourd'hui de 32% donc il y a eu une baisse globalement bon évidemment c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années parce que la baisse s'est particulièrement accentuée depuis 2016 et un certain nombre d'actions sur lesquelles je reviendrai qui ont été mises en place pour réduire le tabagisme mais vous voyez aussi sur ce graphique qu'en parallèle les différences hommes-femmes qui pouvaient être observées dans les années 70 se sont énormément resserrées et que actuellement on estime que la prévalence du tabagisme est environ de 35% donc tabagisme quotidien 35% chez les hommes et 29% chez les femmes et on est un des pays où ces différences hommes-femmes sont parmi les plus faibles donc ça c'est quand même une tendance qui n'est pas tout à fait rassurante surtout quand on sait que les femmes peuvent connaître des conséquences négatives du tabagisme de manière plus marquée et plus précoce que les hommes notamment en termes de cancer alors quand on regarde sur les consommations de cannabis on a aussi des données depuis maintenant presque 30 ans où on observe également au départ une augmentation assez importante des consommations au cours des années 90 et 2000 et puis là aussi depuis environ 2014-2015 un tassement c'est-à-dire alors est-ce qu'on a atteint un plateau ou est-ce que enfin voilà il y a plein de raisons pour expliquer ça mais en tout cas il semblerait que les consommations en tout cas n'augmentent plus néanmoins on voit qu'environ donc quand on regarde juste l'usage de cannabis dans l'année parmi les 18-64 ans donc c'est pas forcément un usage à risque c'est tout simplement le fait d'avoir consommé au moins une fois on voit que 15% des hommes et 7% des femmes entre 18 et 64 ans sont concernés ce qui évidemment est une partie importante de la population et parmi ces usagers on estime qu'environ 6% des personnes ont un usage potentiellement à risque mais néanmoins là aussi il semblerait que en tout cas la consommation n'augmente plus alors pour ce qui est des usages d'autres types de substances psychoactives donc là ce sont des données de l'enquête escapade qui portent sur des jeunes de 17 ans qui sont évidemment un des groupes à risque pour les consommations de différents produits et alors je suis désolée la diapo est un peu chargée mais ce qu'on voit globalement c'est il y a eu une augmentation de la consommation de cocaïne au cours des années 2000 mais alors évidemment tout ça c'est des petits nombres les intervalles de confiance sont très larges et on a du mal à voir des estimations très précises mais là aussi alors à la différence de ceux dont parlait le professeur Rehm notamment concernant les Etats-Unis on ne voit pas d'augmentation importante de consommation de substances psychoactives et là c'est notamment le cas aussi pour l'héroïne ou les opiacés qui sont relativement rares et puis si on s'intéresse à l'alcool alors c'est une situation qui est un tout petit peu compliquée c'est à dire que à la fois comme vous voyez donc ici on voit une baisse de la prévalence de l'usage quotidien d'alcool on sait de toute façon que et ça j'y reviendrai dans un instant parce que je voulais aussi parler de la comparaison entre la France et d'autres pays donc la France a un niveau globalement en France on consomme beaucoup d'alcool mais néanmoins on consomme peut-être de manière plus répartie dans le temps que dans certains autres pays et on voit que cet usage quotidien de l'alcool est vraiment en baisse c'est un effet générationnel évidemment les jeunes générations ne boivent plus du vin en particulier avec les repas néanmoins on estime qu'environ 15% des hommes et 5% des femmes consomment de l'alcool quotidiennement et donc si on s'intéresse aux comparaisons par rapport à d'autres pays où nous situons-nous pour ce qui est du tabac on est à peu près dans la moyenne européenne c'est-à-dire que comme je vous disais alors là les chiffres sont un tout petit peu différents de ceux que je vous ai montré il y a un instant parce qu'ils sont séparés entre les consommateurs d'au moins un paquet de cigarettes par jour versus moins néanmoins on voit qu'on est à peu près au milieu des pays européens ceci dit les pays où on consomme plus de tabac que la France c'est principalement les pays de l'Est où évidemment les politiques de lutte contre le tabagisme sont beaucoup moins avancées que dans les pays d'Europe de l'Ouest donc le tabagisme a baissé mais néanmoins il reste à un niveau quand même relativement important pour ce qui est de la consommation de cannabis la France d'après les données qu'on a dans les enquêtes réalisées en population la France c'est un des pays où on consomme le plus en Europe et qui plus est si vous regardez le graphique donc là c'est des données de l'Observatoire européen des drogues quand on regarde le graphique de gauche vous voyez que en plus donc la France est en bleu tout en haut du graphique et en plus même si la consommation comme je vous le disais semble avoir atteint un plateau elle est à un niveau vraiment plus élevé que d'autres pays pour ce qui est de la consommation de drogues illégales il y a vraiment de grandes différences entre les pays européens donc en France on consomme des niveaux relativement élevés de cocaïne mais par contre c'est moins vrai pour les amphétamines par exemple ou d'autres formes de drogues qui sont très répandues chez les jeunes notamment en Allemagne ou dans les pays de l'Est donc si on peut voilà ah oui et puis pardon l'alcool alors pour ce qui est de la consommation d'alcool comme je vous disais la situation est un tout petit peu plus compliquée parce que selon l'indicateur qu'on utilise on peut avoir une vision un tout petit peu différente quand on regarde donc à gauche la consommation moyenne le nombre de litres par habitant vous voyez qu'on se situe plutôt dans les pays où on consomme relativement beaucoup en fait donc là c'est en moyenne entre 12 et 19 enfin pardon entre 12 et 13 litres d'alcool pur par habitant adulte et parent mais quand on regarde le voilà le binge drinking ou ce qu'on appelle les alcoolisations ponctuelles importantes on voit qu'en fait on est plutôt dans la fourchette basse des estimations en Europe encore une fois évidemment c'est pas une grande découverte les modes de consommation d'alcool sont très différents entre les pays et ce qu'on craignait à une époque à savoir l'augmentation du binge drinking en France ne s'est pas enfin voilà ça s'est pas produit en tout cas de la manière dont on peut observer ce phénomène dans les pays qui sont plus au nord alors quelques mots voilà pardon ça c'est donc juste pour voilà pour ce qui concerne la consommation d'alcool des jeunes qui est quand même un bon indicateur de ce qui va probablement advenir dans le futur c'est à dire que évidemment les consommations de produits psychoactifs commencent la plupart du temps pendant l'adolescence et donc si on observe que les jeunes consomment moins ce qui a l'air d'être le cas pour le tabac pour le cannabis bon pour l'alcool c'est aussi un petit peu en train d'évoluer c'est plutôt des bonnes nouvelles pour l'avenir puisqu'on peut penser que du coup ces jeunes quand ils deviendront adultes auront moins de problèmes liés à l'usage de ces produits alors si on fait un petit focus sur les facteurs associés aux conduites addictives et surtout des choses peut-être dont vous entendez moins parler ou qui sont plus plus récentes en fait je me suis appuyée sur un graphique qui est basé sur les travaux du professeur Rem qui a été enfin voilà qui est utilisé par l'OMS et qui là concerne l'alcool mais qu'on peut aussi appliquer à d'autres substances et qui distingue en fait d'un côté à droite les facteurs individuels et que voilà que vous connaissez bien sûr alors l'âge comme je disais les adolescents les jeunes adultes sont plus à risque bien évidemment le sexe ça a été dit les hommes globalement consomment moins que les femmes des facteurs familiaux le fait d'avoir des antécédents familiaux d'addiction et bien c'est un facteur de risque d'avoir soi-même ce type de difficulté et puis les facteurs socio-économiques et de l'autre côté des facteurs sociaux qui sont donc plus larges qui concernent enfin qui oui qui concernent le niveau de développement ça a déjà été mentionné par le professeur Rehm on consomme plus dans les pays les plus développés et les plus riches des facteurs culturels évidemment il y a bon certaines traditions certaines religions qui interdisent la consommation de certains produits par exemple les contextes de consommation c'est à dire que enfin voilà le binge drinking dans certains pays est aussi socialement et culturellement toléré voire favorisé donc évidemment c'est une pratique qui est plus répandue et puis des facteurs qui relèvent de la disponibilité des produits qu'ils soient légaux ou non donc juste quelques mots sur des facteurs contextuels qui peuvent aussi être intéressants du point de vue des politiques de santé donc je vous l'ai dit tout à l'heure en France on a mis en oeuvre à partir de dans les dernières années un ambitieux plan de lutte contre le tabac dont il sera question probablement dans la session d'après avec notamment l'augmentation des prix bien sûr qui est une des mesures les plus fortes et puis aussi un certain nombre d'évolutions comme l'introduction des paquets neutres et la France a été le deuxième pays au monde à mettre en place des paquets neutres ce qui est quand même très très courageux et qui a été très difficile puisque les industriels se sont bien sûr opposés à cette mesure elle a maintenant été diffusée dans d'autres pays mais quand ça a été fait en 2016 on avait vraiment très peur qu'il y ait des procès d'ailleurs à cette occasion le ministère de la Santé voulait également faire changer le nom de certaines marques de cigarettes qui sont très attractives notamment pour les jeunes ou pour les femmes et ça n'a pas été possible pour des questions de propriété intellectuelle donc voilà c'est quand même un contexte disons que ce type de politique ne passe pas forcément de manière simple et bien nous on a dans mon équipe mené une enquête répétée en 2016 et 2017 pour voir quel était l'effet de l'introduction des paquets neutres sur les niveaux de consommation des jeunes et des adultes et en prenant en compte d'autres facteurs et également les évolutions de prix qu'il y a pu y avoir entre ces deux années vous voyez que le tabagisme enfin la prévalence du tabagisme régulier et du tabagisme occasionnel a baissé suite à l'introduction des paquets neutres donc c'est une politique qui est plutôt efficace l'usage de la cigarette électronique a aussi baissé en parallèle mais ça c'est probablement parce que la cigarette électronique est en grande partie utilisée par les fumeurs qui veulent s'arrêter de fumer et donc évidemment si les gens s'arrêtent ou s'il y a moins de fumeurs il y a aussi moins d'usagers de la cigarette électronique donc j'ai parlé rapidement de la disponibilité des produits qui est vraiment une grande question et qui influe à un niveau macro sur les niveaux d'usage il y a beaucoup de alors là à droite c'est juste des images d'endroits particulièrement riche en bars et endroits où on peut boire de l'alcool à Rennes et à la Nouvelle-Orléans pour illustrer ce que peut être un environnement plutôt favorisant les consommations on a aussi des données qui montrent que globalement pour ce qui concerne le cannabis dont le professeur Rennes a mentionné que la consommation est en augmentation il y a des données du bureau de lutte contre la drogue et le crime de l'ONU qui montrent que les niveaux de cultivation du cannabis augmentent de manière globale alors à la fois dans les pays du sud et dans les pays du nord avec des dynamiques un tout petit peu différentes et nous on a mené une revue systématique de la littérature il y a maintenant deux ans pour essayer de comprendre si les politiques de libéralisation de l'accès au cannabis avaient un effet alors on sait qu'il y a un effet sur les consommations des adultes ça ça a été bien montré mais nous on s'est posé la question de savoir s'il y avait aussi un effet sur les consommations des adolescents et ce qu'a montré cette revue de la littérature c'est que même si à date on a assez peu enfin on peut il y a des données qui proviennent des Etats-Unis principalement un petit peu du Canada et un petit peu du Uruguay on voit que malheureusement en tout cas dans les premières phases après la légalisation de l'usage de cannabis à but très créatif on voit une augmentation des consommations chez les jeunes alors est-ce que c'est une tendance qui se maintient dans le temps ou est-ce que ça se dit enfin voilà il y a un effet vraiment changement de politique qui se dissipe dans le temps on ne peut pas le dire actuellement mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il est possible que la légalisation du cannabis favorise la disponibilité du produit et donc puisse favoriser la consommation des jeunes alors comme autre facteur un peu macro je voulais vous dire quelques mots sur ce qu'on sait actuellement des inégalités sociales vis-à-vis des conduites addictives d'autant que j'ai eu l'occasion l'année passée d'écrire un chapitre pour le rapport mondial sur les drogues de UNODC sur ce sujet et en fait la situation est un tout petit peu paradoxale c'est-à-dire que à la fois dans les pays les plus dans les pays riches on consomme plus que dans les pays pauvres en même temps il y a des facteurs socio-économiques internes qui sont liés aux consommations et en particulier les niveaux d'inégalité de revenus là ce sont des données qui proviennent des travaux de Richard Wilkinson qui est un épidémiologiste anglais et qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui montre qu'en fait dans les pays enfin certes dans les pays riches on consomme plus que dans les pays pauvres mais quel que soit le niveau de développement d'un pays plus les inégalités de revenus sont importantes et tout ce qui va avec c'est-à-dire probablement des disparités importantes en termes d'accès à l'éducation à la santé etc. plus les niveaux d'usage de produits psychoactifs sont importants donc il faut s'intéresser non seulement au niveau de développement global mais aussi évidemment aux inégalités sociales au sein des pays et puis ce qu'on sait aussi c'est que ce qui est important c'est pas seulement la répartition des revenus mais aussi ce qui s'appelle le capital social c'est-à-dire le niveau de cohésion d'une société le niveau de confiance que les gens ont dans les institutions dans leurs voisins dans leur environnement c'est un facteur très important qui est lié aux inégalités de revenus également et là aussi il y a des recherches qui montrent que plus le niveau de capital social dans un pays est élevé ou dans un quartier moins les personnes consomment et donc c'est des choses probablement qu'il faut vraiment aussi avoir en tête dans les politiques même si les politiques de prévention évidemment sont plus axées sur des problèmes de santé que sur des facteurs sociaux juste un mot sur un facteur dont on va certainement entendre parler enfin voilà dont on n'a pas fini d'entendre parler c'est le lien entre les crises économiques et la survenue de conduites addictives en fait c'est très compliqué c'est à dire qu'à la fois quand il y a une crise économique importante les gens ont moins de revenus donc ils ont potentiellement moins les moyens de consommer et en même temps il y a des recherches notamment alors qui ont suivi la crise économique de 2008 en Espagne et en Grèce qui montrent très clairement que les usages à risque les usages alors à la fois d'alcool mais aussi d'opiacé en particulier et le risque d'overdose augmente et ça évidemment c'est aussi un sujet qui va être d'actualité dans les prochains mois du fait des conséquences sociales et économiques de la crise du Covid juste un mot sur les facteurs individuels voilà qui n'est pas du tout exhaustif mais juste pour vous dire qu'on a une connaissance quand même assez riche maintenant d'un certain nombre à la fois comme je vous le disais de facteurs biologiques génétiques de facteurs démographiques qui sont liés aux consommations de produits et en même temps ce qu'on connaît encore relativement mal et j'espère qu'il y aura beaucoup de recherches sur ces sujets dans les années à venir c'est les trajectoires de consommation des personnes parce qu'on voit bien que même pour des consommations comme le tabac qui sont ici illustrées dans ce graphique il y a des profils d'usagers très différents des manières de consommer très différentes dans le temps et peut-être que si on veut à la fois mieux prévenir mieux accompagner les personnes qui consomment et puis enfin avoir une vision un tout petit peu plus globale il faut s'intéresser pas seulement à des niveaux de consommation à un temps T mais à des trajectoires et effectivement à des données de cohorte bon là c'est juste une diapo de la cohorte Tempo mais il y en a d'autres en France peuvent permettre d'avoir cette compréhension un tout petit peu plus globale et puis pour terminer et puis pour terminer quand même parce que je fais un peu de publicité à la fin il se trouve que Michael Nassila et moi avons participé récemment à une expertise collective de l'Inserm sur les facteurs liés aux consommations d'alcool en France c'est important je pense aussi d'avoir en tête les facteurs qui peuvent limiter et réduire les conduites addictives donc des facteurs protecteurs en quelque sorte ce que montre la littérature c'est que globalement plus on limite l'accès aux produits psychoactifs que ce soit en augmentant les prix la disponibilité en créant cadre législatif alors si possible respecté ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas en France pour la vente de tabac et alcool en particulier aux mineurs plus le produit est moins accessible et quand même moins de gens consomment ou en tout cas les gens consomment de manière plus limitée et puis ce qui est aussi évident et j'ai déjà allié plus tôt c'est que évidemment puisque les conduites addictives commencent dès l'adolescence il faut vraiment cibler les efforts de prévention sur les jeunes ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas accompagner les personnes adultes vers d'autres formes d'usage ou la sortie des usages mais vraiment si on veut avoir un effet global et macro sur les consommations il faut cibler le plus possible les efforts sur les plus jeunes et ça ça passe par bien sûr limiter la disponibilité des produits mais aussi le renforcement des compétences psychosociales qui est validé dans énormément d'études mais qu'on a énormément de mal à faire entrer vraiment dans les pratiques dans les en particulier quand ça se passe à l'école le fait de donner accès aux jeunes à des activités sociales et récréatives autre que l'usage de produits et des actions de soutien à la parentalité tout ça c'est juste des résultats de deux méta-analyses qui mettent l'accent sur ces facteurs protecteurs qui permettent de limiter l'entrée dans les usages donc en conclusion ce qu'on peut dire de la situation en France c'est que globalement les niveaux de consommation de tabac, alcool, cannabis en particulier sont en diminution en tout cas depuis 3-4 ans mais restent néanmoins relativement important et on a l'impression qu'il y a plutôt un plateau donc voilà espérons que dans les années à venir ces usages vont se maintenir ou continuer à descendre ce qui est quand même assez enthousiasmant si je puis dire c'est qu'il y a vraiment une diminution chez les jeunes alors est-ce que c'est l'efficacité des politiques publiques on peut le souhaiter c'est peut-être aussi des changements dans la sociabilité des jeunes plus globalement et la transformation de leurs relations avec leurs pères la transformation de leurs activités et en particulier enfin voilà on sait que malheureusement même si les conduites addictives baissent d'autres formes de comportements à risque ne baissent pas alors l'usage des jeux vidéo par exemple y compris l'usage à risque ou l'utilisation des écrans en général et puis quand même les indicateurs de mal-être ou de risque suicidaire chez les jeunes sont plutôt stables donc il y a peut-être un déplacement des conduites à risque qu'il faut suivre bien entendu dans le temps voilà juste en conclusion l'importance des facteurs contextuels vis-à-vis du risque à la fois collectif mais aussi individuel et puis l'importance de la prévention et comme je vous le disais donc juste une petite page de publicité pour les expertises collectives de l'Inserm sur l'alcool les conduites addictives chez les adolescents et la nouvelle expertise collective sur la réduction des dommages et à l'alcool qui va sortir dans les prochaines semaines que je vous invite à lire si vous voulez une vision globale des connaissances actuelles sur ces produits merci merci beaucoup docteur Melchior donc il nous reste 4 minutes pour des questions ouvertes à la salle donc profitez-en donc on voit à quel point la situation est assez complexe on peut voir des usages ou des dommages qui diminuent par exemple pendant la période de pandémie mais avec certains autres aspects on l'a vu pour les OPSC une augmentation des overdoses ce genre de choses donc des choses qu'on n'attend pas les prédictions sont assez alarmistes quand même même s'il y a des choses quand même positives mais on le voit quand même sur une prochaine décennie quand on prend les substances dans leur ensemble on voit que ça peut quand même augmenter assez fortement que ce soit pour les OPSC ou comme nous l'a rappelé le professeur M pour l'alcool et puis le docteur Melchior nous a rappelé aussi le potentiel impact de la crise économique qui peut vraiment impacter fortement les consommations dans les années à venir s'il n'y a pas de questions moi j'ai une question qui me vient peut-être pour les deux intervenants j'ai bien vu que en fait tout dépend aussi des indicateurs qu'on regarde et où on le regarde bien évidemment mais quand je regarde par exemple pour l'alcool ce qui m'a interpellé c'est qu'effectivement comme ça a été rappelé on se demande quel est le meilleur indicateur qu'il faut regarder est-ce qu'il ne faut pas regarder justement un ensemble d'indicateurs parce que comme ça a été bien dit c'est que finalement même des consommations assez faibles qui viennent en interaction avec d'autres pathologies ou d'autres problématiques et bien vont générer des dommages et de la mortalité par exemple donc je me demandais à vous deux les deux intervenants si relativement une réflexion sur quels sont les meilleurs indicateurs dont il faudrait tenir compte ici pour bien suivre et prédire les dommages et l'évolution des consommations d'alcool Professeur Reb Eh bien je dirais tout d'abord que si on n'a qu'un seul indicateur il faudrait utiliser le nombre total le revenu par buveur le revenu est un bon indicateur mais ça fait une grosse différence si la majorité d'un pays boit de l'alcool ou pas donc la consommation par buveur en fait la consommation par buveur est le meilleur indicateur pour exprimer toutes les conséquences dont nous avons parlé et il faut également voir quelles sont les occasions au cours desquelles on boit beaucoup ma collègue a déjà abordé cela au niveau européen bien entendu ça fait une très grosse différence si vous buvez votre alcool de manière continue ou deux verres de vin par jour ou si vous buvez deux bouteilles de vin le samedi donc ces deux indicateurs là sont les deux indicateurs les plus importants de mon point de vue il est 14 je peux dire un petit mot juste pour dire que effectivement moi je suis complètement d'accord en même temps les niveaux de consommation à risque sont probablement le bout du continuum des consommations alors en tout cas dans un pays comme la France où l'alcool est quand même largement diffusé mais le tabac et le cannabis également c'est à dire que les chiffres que je vous ai montré sur le nombre par exemple d'usagers annuels de cannabis on peut se dire fumer du cannabis une fois de temps en temps c'est pas du tout un problème et en même temps plus cette moyenne de consommation est élevée plus la partie enfin voilà si on pense que les consommations suivent plus ou moins une courbe gaussienne comme c'est probablement le cas plus le nombre de personnes avec des usages à risque est élevé en réalité et donc pour les politiques de prévention il faut à la fois essayer d'accompagner les personnes qui ont des usages à risque mais aussi s'intéresser vraiment au niveau d'usages moyens et essayer de les faire baisser le plus possible et bien écoutez le temps est terminé je remercie vraiment chaleureusement nos deux intervenants